Voilà une série qui fait déjà parler d'elle. Après le succès des séries Invisibles, Cacao ou encore au Batanga, Niabla est la nouvelle production signée Alex Ogoo. Un thriller social qui fait une véritable plongée réaliste dans le milieu de la drogue, de la prostitution, de l'alcoolisme et j'en passe mais également du phénomène des bisis à Abidjan. Pour en parler, nous recevons le multi-primé Alex Ogoo, réalisateur et producteur de la série Niabla, mais également Christelle Gougoué. Elle est actrice. Bienvenue à tous les deux sur notre plateau. Merci, merci. Alors Niabla, qu'est-ce que ça signifie ? Alors Niabla signifie sœur en baoulé. Sœur en baoulé. Voilà. Alors c'est un thriller social, on l'a dit, en 8 épisodes de 52 minutes. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots l'intrigue de cette série ? Alors Niabla raconte l'histoire de Sia, une franco-ivoirienne, qui depuis Paris, un jour reçoit un message de sa sœur qu'elle pensait disparue, sa sœur ivoirienne, Adjoa. Elle décide de venir la retrouver à Abidjan, parce que tout ce temps est passé, alors que quand vous pensez que votre sœur a disparu, c'est comme un fantôme qui vous appelle. Mais ce fantôme est bien réel parce qu'elle est bien présente. Et donc Sia vient à Abidjan retrouver Adjoa. Donc ce sont les retrouvailles, des retrouvailles chaleureuses, et on essaye de recoller un peu les morceaux des trous, en tout cas des trous de leur absence dans le temps. Et il se passe quelque chose d'un peu bizarre, c'est que dès le lendemain de son arrivée, Adjoa disparaît. Adjoa disparaît laissant Sia avec sa fille, la fille de Adjoa qui s'appelle Amlan, qui est drépanocitaire. La série traite aussi de ce problème de santé qui est très très présent dans nos sociétés. Et donc du coup, toute la série va rentrer dans une espèce de quête à la recherche de Adjoa. Et cette recherche va amener Sia à se plonger dans la vie ivoirienne, dans la vie abidjanaise, et à découvrir un peu l'envers du décor de certaines choses, et notamment l'envers du décor de la vie de cette sœur, et qui va nous faire plonger dans certains milieux que vous découvrirez dans la situation. Justement, on le voit bien, c'est une véritable plongée au cœur de la nuit abidjanaise avec ses réalités sombres. On parle de prostitution, on parle d'alcoolisme, on parle de drogue, du phénomène des bisys. Mais pourquoi avoir choisi de lever un point de voile sur ces thématiques assez sombres ? Je pense, évidemment, le projet est né de Haute Forgé, qui est celle qui joue Sia. C'est elle qui était à l'origine du projet, qui a écrit avec Anthony Martin, qui joue Gabriel dans la série, et Gauze, qui joue Yao dans la série. Je crois qu'ils ont été sensibilisés sur le fait que ce sont des choses qui sont tellement prégnantes dans la vie ivoirienne, dans la vie abidjanaise, mais dont on ne parle qu'à demi-mot. Et que, je veux dire, à un moment donné, et moi, c'est ça qui me plaît dans les histoires, c'est quand on vit dans un environnement dont on a tous conscience, mais dont on ne parle pas. Voilà. Et je pense que là, c'est mon rôle à moi de réalisateur, le rôle des narratifs, des scénaristes, etc., d'explorer ces domaines-là. Et je crois que c'était nécessaire d'en parler parce que c'est très, très, très présent dans nos vies au quotidien. D'accord. Et justement, Haute Forgé et Gauze, qui sont à l'origine de l'écriture de cette série-là, font leur premier pas en tant qu'acteur également. Pour Gauze. Pour Gauze. Voilà, Gauze, c'est son premier pas. D'accord. Je suis assez fier de l'avoir transformé en acteur, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources naturelles tout seul. Mais non, voilà, c'est sa première expérience d'acteur. Et vous le découvrez. En tout cas, moi, j'en suis extrêmement fier, au même titre que les autres acteurs professionnels, on va dire. Et Aude, Aude est une comédienne à la base. C'est une comédienne qui est basée à Paris. Et c'était sa première, en tout cas, pour elle, de venir tourner en Côte d'Ivoire et de raconter comme ça un pan de sa vie. Et Alec, c'est également une série qui réunit plusieurs acteurs. On a une cinquantaine d'acteurs qui jouent dans ce film. On a des nouveaux talents, comme d'anciens talents. Alors, comment s'est fait le choix, justement, de ces acteurs ? Le casting, c'est là où c'est vraiment important le rôle du casting. Et je tiens à saluer le travail d'Evelyne Hailey, qui est comédienne, comme on le sait, mais qui est aussi casting, qui a travaillé sur le casting de cette série. en association avec Jacques Couaou. Donc, l'idée, au départ, quand vous avez une histoire, quand vous devez la personnifier à travers des acteurs, c'est d'abord une intuition. Voilà, quelle intuition de la directrice de casting sur tel rôle, tel rôle ? Donc, c'est elle qui a d'abord les intuitions sur ce qu'elle lit, sur les comédiens qu'elle connaît, qu'elle voit, de me dire, tiens, je peux te proposer pour ce personnage, voilà, 3, 4 comédiennes ou comédiens. Et vous ne participez pas au casting, vous, non ? Je participe, mais seulement à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une première phase de travail de son côté d'identifier des profils à me proposer. Donc, ces profils-là, pour me les proposer, d'abord, elle va les rencontrer, les filmer, faire des essais. Voilà, c'est vraiment comme ça que ça se passe. On fait des essais filmés. On montre au réalisateur, d'abord, ensuite, après une première sélection que la casting va faire. Et ensuite, on va délibérer ensemble, avec les coproducteurs, avec la chaîne, sur tel profil, pour tel rôle, en disant, voilà, telle personne est bien. Et de toute façon, Christelle, si elle est là aujourd'hui, c'est que, je dois... Elle a été quasi... Voilà, ça a quasi été l'unanimité pour qu'elle soit adjoie. C'était elle, comme les autres comédiens. Donc, c'est vraiment ça, le process. Mais c'est vrai que c'est très important, le premier filtre du directeur ou de la directrice de casting. Et c'est vrai que c'est haute, dans l'écriture, n'est-ce pas, de cette série, mais vous particulièrement, qu'est-ce qui vous a accroché ? Ce qui m'a accroché, c'est justement cette pluralité de thématiques. Je veux dire, c'est très riche, c'est très dense. L'effet de société. L'effet de société, tout à fait. L'effet de société, des choses qui font que... C'est très important pour moi que le téléspectateur, quand il regarde une œuvre, OK, il peut être passif, comme souvent, devant la télévision, on est passif, on regarde quelque chose qu'on nous montre. Mais j'essaie un maximum, dans mes œuvres, que le téléspectateur soit aussi actif, actif dans la réflexion, de voir quelque chose qu'il peut voir au quotidien, qu'il peut vivre dans son quotidien, mais où soit il ne prend pas le temps de l'analyse, soit on ne lui fait pas une analyse, où on ne lui montre pas les choses à réfléchir d'une telle ou telle manière. Et moi, j'estime que c'est mon travail, c'est le travail des réalisateurs, qui ont un propos, et je veux être un réalisateur, un porteur de propos, que d'aller sur ces chemins-là, et de contribuer à la vie de la cité. Parce qu'au final, on parle d'éducation, on parle de l'école, de l'éducation, etc. Mais nous aussi, en tant que faiseurs d'images, en tant que narrateurs, on contribue aussi à l'éducation de nos peuples, comme sur cette chaîne. Et moi, pour une petite parenthèse, je suis très fier qu'on passe sur cette chaîne, parce que j'ai beaucoup d'estime pour cette chaîne. Et on est très fiers également de vous recevoir. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, en tout cas, je prends ça très au sérieux, le fait de ce qu'on a à transmettre aux téléspectateurs. Et moi, je remarque, peut-être que c'est une impression, que la plupart de vos séries tirent leur source un peu de tragédie familiale. Est-ce que c'est voulu ? Je ne sais pas si c'est voulu. C'est intéressant, après coup, d'avoir un regard, une réflexion comme ça sur les choses accumulées. Mais si vous ressentez ça, oui, je trouve ça intéressant, parce qu'au final, la société est une famille. C'est une famille élargie, mais lorsqu'on zoome, on zoome, on zoome, on parle de famille nucléaire ou pas nucléaire, mais en tout cas, il y a l'idée de famille, l'idée de... On appartient à un groupe. Dans ce groupe-là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on devient ? Est-ce qu'on n'est que du groupe ? Est-ce qu'on est individuel ? Qu'est-ce que chacun peut apporter dans ce groupe ? Est-ce que chacun peut avoir la place de souffrir dans son groupe ? S'il souffre dans son groupe, qu'est-ce qu'on en fait ? On le met à part, on l'intègre, on le soigne. Et pour moi, faire du cinéma, c'est un peu tout ça, en fait. C'est la grande famille des téléspectateurs, la grande famille des Ivoiriens, des Africains. Regardons la famille narrative qu'on est en train de raconter dans cette histoire. Cette personne a un problème, a un problème. Qu'est-ce qu'on fait ? On la juge, on ne la juge pas. Mais moi, mon travail, c'est de vous dire que voilà pourquoi elle fait ça. Comment on la juge ? Est-ce qu'on la juge ou pas ? Est-ce qu'on a le droit de juger ? Comment nous, on se regarde aussi à travers ce personnage ? Voilà, pour moi, c'est ça que j'adore dans ce domaine. Absolument, pour vous, laisser une empreinte qui restera marquée dans le cœur des téléspectateurs, c'est cela ? Dans le cœur et dans leur esprit. Dans leur esprit également. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, je suis à vous, Christelle. On parlait tout à l'heure de choix d'acteurs et vous êtes l'une des actrices principales de la série. Vous jouez le rôle de la géreuse de Bizy. C'est bien cela ? Oui. Un rôle assez facile pour vous ? Oui, je l'ai dit facile dans l'interprétation, oui. D'accord. Et comment s'est faite la préparation ? Est-ce que vous êtes allée au cœur de ce phénomène ? Comment ça s'est passé ? Je ne suis pas allée au cœur, mais je l'ai dit c'est un phénomène qu'on voit, plus ou moins. Donc, c'est juste se mettre à la place de ces femmes-là, de ces personnes qui le font et puis, voilà, le faire. D'accord, Christelle. On va en revenir à vous tout à l'heure. Nous allons juste marquer une courte pause et revenir juste après. À tout à l'heure. D'accord.